Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ODRR TV pour cette nouvelle émission qui sera consacrée à la portabilité, sujet qui est revenu sur le début de la scène en ces périodes de pandémie. Et pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par maître Julie Jacoteau, avocate associée auprès du cabinet Fromont-Briens. Julie, bonjour. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Alors la portabilité, oui, vous connaissez tous le sujet, vous en avez entendu parler, cela existe et on en parle depuis 2008, puisque la portabilité avait été instaurée par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel, ça a été revu par la loi de sécurité de l'emploi en 2013, pour une mise en place 2014, et en cette période-là, le droit portabilité a été modifié assez considérablement, puisque toutes les entreprises en ont maintenant une obligation légale, qu'il n'y a plus un choix à faire pour le salarié, j'en bénéficie, j'en bénéficie pas, il n'en bénéficie au maximum pendant 12 mois. Il y a bien sûr quelques conditions à remplir pour en bénéficier, ça c'est clair, vous le savez, la faute lourde n'est pas prise en compte, le salarié doit être bénéficiaire du droit à indemnisation d'assurance chômage, et puis bien évidemment, il devait bénéficier d'un contrat et le bénéfice de cette portabilité est pour lui-même et ses ayants droit à partir du moment où les ayants doivent bénéficier du contrat ou du temps d'activité du salarié. Les démarches sont très simplifiées aujourd'hui pour en bénéficier, le financement, il ne s'agit plus de choisir, il est fait sous forme d'une certaine mutualisation, ce qui nous a amené le législateur à dire maladroitement qu'elle était gratuite, cette garantie, alors qu'elle est financée par l'ensemble des actifs. Et donc vous voyez bien qu'il pourrait se poser un problème pour cette portabilité si l'objet devait disparaître, à savoir son entreprise, et en cette période de pandémie, de crise sanitaire, où tout le monde est inquiet de ce qui va se passer à partir du moment où les aides vont être débranchées, il nous a semblé judicieux de faire un petit point sur l'évolution de la jurisprudence qui a été assez prolixe sur la portabilité depuis ces dernières années. Et on a connu des allers-retours, des arrêts contradictoires pour aboutir à une décision le 5 novembre dernier de la Cour de cassation qui, pour moi, n'a pas tout réglé, je dis, et qui a peut-être jeté un trouble supplémentaire. Et je vais vous laisser nous éclairer sur tout ce sujet. Avec plaisir. Alors en effet, quand on rencontre des difficultés économiques, pourquoi on parle de portabilité ? On en parle, on regarde deux aspects. Le premier, c'est de savoir comment on va pouvoir financer cette portabilité. Ça, c'est le, on va dire, c'est la première problématique. Mais quand on arrive à une situation de difficulté économique qui va jusqu'à la liquidation judiciaire, en effet, la question qui se pose avant même celle du financement, c'est de savoir si l'obligation de portabilité existe encore. Puisque comme l'obligation de portabilité, vous l'avez rappelé Benoît, incombe à l'employeur, en cas de liquidation judiciaire, l'entreprise disparaît. Et donc, on pourrait considérer finalement que l'obligation de portabilité disparaît avec l'entreprise. Mais malheureusement, le débat n'est pas aussi simpliste et ne s'est pas arrêté là, puisque justement, face à cette thèse qui consiste à considérer que s'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de portabilité, les liquidateurs judiciaires, pendant les procédures collectives, ont engagé un certain nombre de contentieux à l'égard des assureurs pour justement soutenir que la portabilité devait être maintenue par l'assureur, justement, quand bien même l'entreprise avait vocation à disparaître. Et donc, pendant un certain nombre d'années, on a eu un partage, on va dire, de jurisprudence selon les endroits de France. Il y avait notamment un match Paris-Lyon sur cette question-là, où les deux thèses, on va dire, étaient soutenues et jugées par les juridictions. Néanmoins, on a eu un premier arrêt de la Cour de cassation de 2017, qui est venu considérer que tant que le contrat d'assurance n'était pas résilié, l'assureur devait maintenir la couverture, donc en santé ou en prévoyance, au bénéfice des salariés en portabilité. Donc, suite à cet avis-là, c'est vrai que les arrêts, notamment de Cour d'appel, étaient beaucoup moins partagés et allaient plutôt dans le même sens, un sens favorable aux salariés en portabilité, et donc aux liquidateurs. Et puis, nous sommes arrivés, en effet, à cet arrêt, pour le coup, de la Cour de cassation, donc pas simplement un avis, un arrêt rendu dans le cadre d'un litige qui lui était soumis, un arrêt du 5 novembre, dans lequel la Cour de cassation a reconfirmé sa position en estimant que tant que le contrat d'assurance n'était pas résilié, la portabilité devait être maintenue par l'organisme assureur. Peu important, parce que c'était aussi un point dans le débat, peu important qu'il n'y ait plus de financement des actifs, puisque, en effet, comme vous l'avez rappelé, la portabilité ce n'est pas vraiment gratuit, ce sont plutôt les actifs qui la financent au bénéfice de ceux qui sont en portabilité, et donc c'était un argument pour soutenir que s'il n'y avait plus de salariés actifs, ce qui est le cas en cas de liquidation judiciaire, il n'y avait plus de financement de la portabilité, et donc on ne pouvait plus de toute façon parvenir à son financement et à son maintien. Néanmoins, la Cour de cassation considère que ce n'est pas un argument suffisant, et que le texte sur la portabilité ne fait pas de distinction selon la nature des licenciements et selon le cadre dans lequel le licenciement intervient, et dès lors que les personnes peuvent bénéficier de l'assurance chômage, ils doivent avoir le droit à la portabilité dans tous les cas. Donc cette décision est assez claire et elle tranche, en tout cas à notre sens, le débat sur la question de savoir si la portabilité doit continuer finalement à s'appliquer en cours de liquidation judiciaire. Néanmoins, cette jurisprudence ne règle pas d'autres questions, on va dire, qui se posent en conséquence. Notamment la première, c'est que si l'assureur résilie de façon régulière, à échéance, le contrat d'assurance pendant la période de portabilité, si j'interprète à contrario cette position de la Cour de cassation, je devrais considérer que la portabilité cesse dès lors que je résilie régulièrement mon contrat d'assurance. Ça, c'est une vraie question qui se pose, car on voit, on commence à voir déjà certains juges du fonds, qui soutiennent qu'en cours de portabilité, en gros, l'assureur n'aurait pas vraiment tous les droits de résilier à échéance son contrat d'assurance. Donc c'est vrai que ce n'est pas un point si vident que ça. Donc ça, c'est la première question à laquelle, à mon sens, ne répond pas l'arrêt de novembre dernier. Et puis la deuxième question qui là, pour le coup, dépasse le contexte de liquidation judiciaire, parce qu'il ne faut pas oublier que la liquidation judiciaire où il y en a toujours eu, le contexte de crise sanitaire va en créer. Pour l'instant, vu que l'économie est vraiment sous perfusion, les entreprises sont sous perfusion, on n'a pas encore eu un nombre très important de liquidation judiciaire qui a même plutôt tendance à être en baisse. Par contre, la question qui se pose, même si je ne vais pas jusqu'à la liquidation judiciaire, je peux commencer, on va dire, à régler mes difficultés économiques, notamment par un plan social. Et dans ce cas là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'en cas de licenciement massif de salariés, peu importe le contexte, est-ce que je peux finalement verser à l'assureur une contribution, une surprime pour finalement assurer ce surcoût de portabilité qui n'était pas prévu à la base, puisque la portabilité, comme elle est payée par les actifs, elle est finalement tarifée par rapport à un nombre de départs, on va dire, classiques, normaux, un taux de turnover classique prévu dans l'entreprise. En cas de licenciement massif, c'est vrai que par définition, on change un petit peu l'équation de départ et c'est ce qui justifie que de plus en plus, voire de façon systématique, les contrats d'assurance prévoient qu'en cas de licenciement collectif, qui dépasse un certain seuil, un certain volume de salariés, l'entreprise devra verser une surprime, une cotisation supplémentaire pour assurer le maintien de la portabilité et son financement jusqu'à son terme. Et donc cette notion de surprime finalement, elle intervient que je sois ou pas en liquidation judiciaire. On sait que les liquidateurs judiciaires aussi s'opposent au versement de surprime. En général, ils demandent le maintien de la couverture sans contrepartie financière, mais les dossiers ne sont pas tous identiques et on voit des décisions qui commencent à se dessiner sur ce sujet. C'est vrai que c'est un point qui n'a pas encore tranché la Cour de cassation, de savoir si on peut, valablement, prévoir en effet le versement d'une surprime pour maintenir la couverture portabilité en santé ou en prévoyance. Bien, merci Julie pour votre éclairage. On le voit, c'est pas aussi simple que ça, donc s'il y avait un conseil à donner, c'est de regarder dès la souscription vos contrats, la manière dont ils sont rédigés. Si vous êtes en difficulté, d'en parler le plus tôt possible pour pouvoir régler, on va dire, les problèmes à s'ils se posent, puisqu'à partir du moment où, malheureusement, le plan social est avéré ou la faillite prononcée, il y a des salariés derrière qui, eux, ont besoin de ces garanties-là et ça serait dommage que les problèmes arrivent à ce moment-là et qu'on commence simplement à les soulever, à les régler. Ça crée des tensions supplémentaires et qui ne seraient pas acceptables pour les salariés. Donc, merci pour ces éléments de réflexion. Nous allons nous arrêter là sur ce premier thème et nous nous retrouverons très prochainement pour un nouveau numéro sur Roderrtv. Merci Julie, bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada